Nous continuons notre série d'enseignements sur la personne de Yeshua et je crois que jusqu'à ce qu'il revienne, nous allons beaucoup parler de lui sur la divinité de Yeshua Christ, le Messie Yeshua, le Messie, est-il Dieu ou pas ? Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se disent sur la personne de Jésus Christ de Nazareth il y en a qui disent qu'il n'a pas existé d'autres qui disent qu'il était un simple prophète, d'autres disent qu'il était, n'est-ce pas un homme de bien et d'autres encore un brigand et en tout cas dans la chrétienté, il y a aussi beaucoup de, n'est-ce pas de divergences, alors il y en a qui disent qu'il est simplement fils de Dieu d'autres encore qui disent non mais en fait il est aussi bien fils de Dieu que Dieu lui-même alors qu'est-ce que la parole dit qu'est-ce que les écritures nous disent par rapport à la personne de Yeshua et nous allons comme d'habitude ouvrir nos bibles dans le livre d'Esaïe, le prophète Esaïe, le prophète nous sommes dans Esaïe 40 et Esaïe 40 42 le verset 8 Esaïe 42 verset 8 voilà et je tiens déjà à nous rappeler que Yeshua, le Messie a deux natures bien sûr et quand il était sur terre il était 100% homme n'est-ce pas on le verra tout au long de cette semaine et il était en même temps 100% Dieu voilà donc d'où justement un peu cette confusion qu'il y a dans la chrétienté par rapport à sa divinité est-ce qu'il est Dieu est-ce qu'il n'est pas plutôt fils de Dieu et voilà donc ça prête un peu à confusion cette double nature de Yeshua et c'est vrai que quand on regarde un peu les aspects de Yeshua les caractéristiques de sa personne par exemple la Bible le présente comme étant le lion de la tribu de Judas et en même temps comme étant l'agneau de Dieu alors vous voyez mes amis si vous prenez rien que ces deux caractéristiques n'est-ce pas ces deux attributs parce que le lion nous parle de la justice et l'agneau nous parle de la douceur de l'amour de l'innocence n'est-ce pas donc vous voyez que ces deux attributs peuvent aussi porter à confusion parce que vous ne pouvez pas mettre ces deux animaux le lion et l'agneau dans un même dans une même pièce parce qu'il y en a un qui va être n'est-ce pas déchiré par l'autre donc le lion va forcément n'est-ce pas manger l'agneau donc vous voyez que Yeshua n'est-ce pas possède ces deux n'est-ce pas attributs voilà donc et c'est tout à fait normal parce qu'il est Dieu justement donc s'il est à la fois lion et agneau il est à la fois Dieu et homme donc cela n'est pas du tout mes amis anti-biblique et alors dans Esaïe 42 au verset 8 Dieu dit je suis Yahvé c'est là mon nom et je ne donnerai pas ma gloire à un autre ni mon honneur aux idoles donc Dieu le créateur parle au prophète Esaïe et ainsi qu' à la nation juive et il dit que son nom est Yahvé d'autres versions nous disent Jéhovah voyez c'est là mon nom c'est là mon nom Yahvé alors c'est quand même incroyable de voir à quel point dans toutes les écritures Dieu insiste sur son nom rappelez-vous bien dans Exode chapitre 3 au verset 12 à 14 là-bas Moïse va recevoir une puissante visitation du Seigneur en fait Dieu va lui demander d'aller carrément en Égypte pour libérer les Hébreux et Moïse il posera la question c'est vrai est-ce que tu me dis d'aller libérer ton peuple mais si jamais il me demande mais quel est son nom et Dieu lui dira tu leur diras que celui qui s'appelle Je suis m'envoie vers vous et or nous savons tous n'est-ce pas néanmoins beaucoup parmi vous savent que en Hébreu il n'y a pas d'auxiliaire être ni avoir ça n'existait pas donc le Je suis d'Exode 3 14 n'est rien d'autre que le nom de Yeshua le nom du Créateur et Aya en Hébreu précisément voilà donc et puis Dieu justement dans toutes les Écritures n'a pas cessé n'est-ce pas de révéler son nom aux hommes et il dit que son nom est n'est-ce pas Yahvé son nom est Yahvé et en même temps il dit qu'il ne va pas donner sa gloire aux idoles donc parce que malheureusement les Hébreux avaient souvent tendance n'est-ce pas à n'est-ce pas mélanger n'est-ce pas le culte du véritable Dieu avec les cultes les divers cultes païens tels que les divinités comme Baal Astarté Malcom tout ça donc il y avait toute une panoplie de divinités païennes qui n'est-ce pas étaient comment dire adorées par les Hébreux malheureusement quand ils sont arrivés à Canaan donc Yahvé était devenue une des divinités pour les Hébreux donc il était compté parmi les multiples divinités qu'ils adoraient et Dieu insiste ici par Esaïe en disant que je ne suis pas une idole je ne suis pas n'est-ce pas une divinité comparable aux démons en fait qui sont adorés en gros mais mon nom à moi est Yahvé voilà et puis on sait que Yahvé est le nom de Dieu qui a été le plus utilisé n'est-ce pas le plus révélé dans toutes les écritures de Genèse n'est-ce pas à Malachi vous verrez que le nom de Yahvé est le plus utilisé plus de 6000 fois ce nom a été révélé aux enfants d'Israël il a été révélé il a été révélé dès la Genèse là-bas n'est-ce pas l'éternel Dieu créa l'homme par exemple voyez lors de la création de l'homme et c'est là que Dieu a commencé à révéler le nom de Yahvé aux humains aux hommes donc Yahvé met l'accent sur la puissance n'est-ce pas donc quand Dieu révélait son nom là il faisait allusion également à la puissance n'est-ce pas créatrice n'est-ce pas donc qu'il possède donc c'est le Dieu glorieux c'est le Dieu tout puissant et puis dans Esaïe toujours mes amis et dans Esaïe 43 cette fois-ci et verset 10 vous êtes mes témoins dit Yahvé vous et mon serviteur que j'ai choisi afin que vous le sachiez que vous me croyez et compreniez que c'est moi avant moi il n'a point été formé de Dieu et après moi il n'y en aura point c'est moi moi qui suis Yahvé et à part moi il n'y a point de sauveur donc Dieu continue continue n'est-ce pas en disant que il est le seul sauveur il n'y en a pas d'autre frère vous ne pouvez pas me croire quand je vous parle de la part des hommes mais par contre quand Dieu vous parle quand Dieu parle mes amis il faut vraiment le croire parce qu'il ne peut pas mentir Dieu n'est-ce pas est la vérité Dieu a la vérité si Dieu dans Esaïe ici dit qu'il n'y a point d'autre sauveur que lui ça veut dire qu'il y a un seul sauveur et son nom c'est Yahvé Alléluia donc il s'est révélé n'est-ce pas de Genèse à Malachie il s'est révélé comme étant El-Elyon par exemple avec Melchizedek à Abraham comme Yahvé Rafa avec Moïse celui qui guérit n'est-ce pas comme Yahvé qui pourvoit avec Abraham comme Yahvé Jiré toujours vous voyez mais il s'est révélé également comme étant Yahvé le Dieu tout puissant le Dieu véritable El-Shaddai le Dieu tout puissant et par contre sous la grâce vous allez voir que les données avaient changé Yahvé lui-même s'était carrément incarné mais regardez il a dit que les Hébreux allaient être ses témoins vous voyez ses témoins et puis il disait également ici que avant lui il y avait point de Dieu donc en gros littéralement il n'y avait pas d'avant Dieu parce qu'il a toujours existé il a toujours été là d'où ce nom justement Yahvé Yahvé signifie celui qui existe par lui-même n'est-ce pas c'est ça la définition de ce nom c'est lui qui n'a pas de commencement de vie et n'aura pas de fin de vie voilà et il dit qu'il est le seul sauveur le seul sauveur c'est important de le signifier il est le seul sauveur le seul Dieu capable de sauver de secourir de guérir de soigner n'est-ce pas alors le mot sauveur ici c'est vraiment Yasha Yasha n'est-ce pas Yasha qui donne salut secours n'est-ce pas secourir et sauver délivrer protéger ça veut dire beaucoup de choses donc dans le mot sauveur ici vous avez le secours vous avez la protection vous avez le salut vous avez la guérison c'est un un pack un package dans lequel vous avez tout un tas de choses vous avez la protection la délivrance la guérison tout ça la sûreté la sécurité la protection n'est-ce pas tout ça et il dit qu'il est le seul j'insiste sauveur mes amis oh Dieu est grand Dieu est magnifique et on a lu la dernière fois Luc chapitre 1er dans Luc chapitre 1er et il est dit à partir du verset 26 au sixième mois l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph le nom de la vierge était Marie l'ange entra chez elle et dit je te salue toi à qui une grâce a été faite le Seigneur est avec toi troublée par cette parole Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation l'ange lui dit le crème point Marie car tu as trouvé grâce auprès de Dieu et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu donneras le nom de Yeshua voyez le nom de Yeshua alors le nom de Yeshua ici bien sûr on l'a vu la dernière fois Yeshua signifie aussi Josué d'accord la première fois dans les écritures où il est question il est mention de ce nom c'est avec Josué lorsque Moïse va changer le nom d'Ose en Josué d'accord Josué c'est Yeshua 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 d'accord donc Yeshua Josué donc Yeshua donne en français Josué ou encore n'est-ce pas Josué tout simplement et en grec Yeshua a été traduit par Jésus et Jésus a donné en français Jésus d'accord en fait le nom de Jésus en français vient du grec Jésus d'accord et Jésus vient de de l'hébreu Yeshua et Yeshua donne en français Josué voilà donc et le premier homme à avoir n'est-ce pas révélé le nom de Yeshua dans les écritures c'est Moïse et n'est-ce pas cela n'est pas le fruit du hasard parce que Moïse était le prophète de la délivrance le prophète de l'exode le prophète qui était pour libérer les hébreux n'est-ce pas de l'emprise de Pharaon donc vous voyez c'est Moïse maintenant qui reçoit la révélation de la part du Saint-Esprit qu'un jour Dieu allait se révéler n'est-ce pas sous le nom de Yeshua Yeshua Josué et mes amis et donc l'ange Gabriel dit à Marie ici qu'elle allait être enceinte qu'elle allait tomber enceinte et donner naissance neuf mois après à un enfant qu'elle nommerait n'est-ce pas Yeshua Yeshua et il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David de son père frère mes amis écoutez bien alors vous dites il y en a qui disent que Jésus n'est pas Dieu il est seulement fils de Dieu on l'a vu la dernière fois mes amis un coq ne peut engendrer qu'un coq un canard donne naissance au canard un chien donne naissance au chien vous savez c'est clair une chienne ne peut pas donner naissance à des chats si cela arrivait je suis sûr et certain que le monde entier allait en parler voyez et c'est clair donc Dieu ne peut engendrer que Dieu c'est tellement évident rien que ce verset là nous prouve que Jésus est Dieu parce qu'on a dit qu'il allait être appelé fils de Dieu vous et moi nous sommes des fils et des filles de Dieu mais pas de la même manière que Jésus Christ nous nous avons été adoptés vous comprenez la différence donc nous avons été adoptés vous et moi mais nous avons eu nous avons des pères biologiques nous sommes issus des semences physiques humaines mais Jésus est issu de la semence divine donc c'est le sperme du Saint-Esprit parce qu'il a dit que le Saint-Esprit allait couvrir Marie or il est dit dans Jean 4 que Dieu est esprit donc ça veut dire que cette semence là avant d'être déposée dans le ventre de Marie elle l'était quelque part avant la semence qui a n'est-ce pas engrossé n'est-ce pas qui a mis enceinte Marie cette semence là a connu une pré-existence de même que un homme avant d'aller avec une femme l'homme majeur a en lui les spermes les spermatozoïdes qui sont déjà là n'est-ce pas et quand il y a l'acte sexuel bien sûr il y a 400 millions des spermatozoïdes qui sont libérés et qui sont contenus dans le sperme 400 millions vous en êtes compte frère donc ça veut dire que ces 400 millions des spermatozoïdes étaient dans le corps de l'homme avant toutes relations intimes de même que avant que le Saint-Esprit ne couvre Marie et bien la semence Yeshua était dans le Père c'est la semence de Dieu la semence d'un homme est humaine la semence de Dieu est Dieu alors comment prouver que cette semence a existé avant d'être déposée dans le ventre de Marie nous allons voir ce que Yeshua lui-même a dit dans Jean chapitre 6 nous continuons cette semaine sur la divinité de Yeshua la semaine prochaine si Dieu permet on parlera de l'humanité de Yeshua Jean chapitre 6 verset 62 et si vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant voilà c'est Jésus qui parle et il nous apprend ici que avant d'être sur terre il était au ciel là c'est clair donc il a pré-existé donc avant son incarnation il était quelque part auparavant il est venu s'enfermer dans le ventre de Marie pendant neuf mois pour naître normalement voyez frère si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu c'est que vous avez vraiment un problème si vous ne croyez pas que le sperme d'un coq contient n'est-ce pas tous les éléments nécessaires pour donner naissance à un coq c'est que vous avez des problèmes psychiatriques et on doit vraiment vous enfermer Alléluia maintenant quand savoir est-ce que c'est le coq qui existait avant ou l'oeuf ça Dieu seul le sait mais peu importe une chose est sûre c'est que c'est la même la même espèce c'est la même chose Alléluia donc Jésus était auparavant quelque part et avant d'être avant de s'incarner et dans Luc chapitre 1er toujours on l'a vu la dernière fois dans Matthieu chapitre 2 chapitre 1er pardon Matthieu chapitre 1er nous lisons le verset 18 voici de quelle manière arriva la naissance de Yeshua le Messie Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble Joseph son époux qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer se proposa de rompre secrètement avec elle comme il y pensait voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit Joseph fils de David ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit ça veut dire que Joseph ne t'inquiète pas ta femme n'est pas des vierges elle est toujours vierge mais elle est enceinte voilà comme je vous l'ai dit la dernière fois c'est le système nouveau que Dieu a adopté n'est-ce pas et le seul système que le Seigneur a mis en place pour pouvoir sauver l'humanité donc il est rentré dans le ventre de Marie sans passer par la voie normale n'est-ce pas donc et Marie était enceinte et toujours vierge ça c'est magnifique elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Yeshua c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés et dans la prophétie de Zacharie Zacharie dira carrément que cet enfant Yeshua sera appelé le sauveur d'accord Jésus le sauveur donc vous voyez que Dieu le Dieu des Haïts 43 là-bas 11 qui disait qu'il est le seul sauveur n'est rien d'autre que Yeshua parce qu'il a dit clairement qu'il est le sauveur de l'humanité Yeshua l'a dit Yeshua l'a dit et Pierre dans Acte 4 12 dira Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle il n'y a de salut en aucun autre littéralement il dit car aucun autre nom nous est donné sous le ciel par lequel nous devions être sauvés et ça c'est terrible dans Esaïe 43 11 Dieu associé n'est-ce pas Dieu corrélé le salut avec son nom voyez je suis Yahvé c'est là mon nom et à part moi il n'y a pas d'autre sauveur donc le nom de Yahvé est associé au salut le salut est associé au nom de Yahvé voilà pourquoi dans Acte 4 Pierre dit clairement qu'aucun autre nom nous est donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés et ça c'est terrible ce que Pierre déclare ici donc littéralement Pierre nous apprend que le Yahvé d'Esaïe 43 capable le seul capable de sauver n'est rien d'autre que Yeshua mais c'est tellement évident mes amis tellement évident et cette déclaration de Pierre a n'est-ce pas retentit dans toute la Judée parce que c'était fort on va prendre ce passage Acte 4 11 Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle il n'y a de salut en aucun autre Dieu l'a dit dans les années 40 vous ne voyez pas que il y a une corrélation entre Acte 4 n'est-ce pas 11 et Acte Acte 4 11 12 et Esaïe 43 11 il y a une corrélation Yahvé sauve Yeshua sauve voyez frère et il n'y a de salut à aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés c'est tellement clair c'est sans commentaire d'accord maintenant allons voir autre chose encore allons dans Esaïe 40 concernant la divinité de Yeshua Esaïe 40 verset 10 voici voici le seigneur Yahvé vient avec puissance et de son bras il commande voici le salaire le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent on nous dit on nous dit ici que Yahvé adonne vient et les rétributions le précèdent d'accord ça c'est terrible ça on associe les récompenses au retour de Yahvé n'est-ce pas allons voir maintenant ce que Yeshua a dit dans Apocalypse chapitre 22 oh frère Yeshua est Dieu nous allons défendre sa divinité jusqu'à notre dernière à la dernière goutte de notre sang bah oui frère c'est ça la parole nous sommes dans Apocalypse 22 vous allez voir frère ce que Yeshua dit ici verset 12 voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son oeuvre mais frère c'est tellement évident il y a une autre corrélation entre n'est-ce pas Esaïe 40 10 et Apocalypse 22 mes amis 12 vous avez vu il y a une corrélation dans Esaïe 40 là-bas il est dit que Yahvé vient Yahvé Adonne est en train de venir voilà ce que la parole nous apprend frères et sœurs alléluia gloire à Dieu voilà on va voir ce que tous les portes sont éteints on nous dit dans Esaïe 40 là-bas que Yahvé vient et les rétributions le précèdent et Yeshua ici dit voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi wow frères et sœurs on continue Esaïe 44 Esaïe 44 je sais que vous aimez la parole de Dieu Alléluia gloire à Dieu Esaïe 44 mes amis nous sommes au verset 6 oh Dieu est grand Dieu est magnifique ainsi parle Yahvé roi d'Israël et son rédempteur Yahvé des armées je suis le premier et je suis le dernier et hors moi il n'y a point de Dieu wow ici c'est Yahvé qui parle il dit qu'il est le premier et il est le dernier allons voir ce que Jésus Christ a dit Apocalypse chapitre premier verset 8 nous allons faire à chaque fois une corrélation vous allez voir que la parole de Dieu est digne de confiance Jésus n'a pas il a affirmé clairement sa divinité frère il y en a qui disent que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu mais frère mais il est en train de le dire ici clairement vous voulez qu'il le dise comment Apocalypse chapitre premier verset 7 et 8 voici il vient avec les nuées et tout un le verra même ceux qui l'ont percé donc qui c'est qui vient avec ses rétributions Yahvé c'est lui qui a été percé qui a été percé Yeshua Yahoshua Alléluia et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui Amen je suis l'alpha et l'oméga dit le Seigneur Dieu celui qui est qui était et qui vient le tout oh on nous dit que celui qui vient a été percé et on dit que celui qui a été percé c'est Dieu Amen Alléluia vous voyez la parole de Dieu est glorieuse non j'aime le message j'aime la parole j'aime l'évangile je veux élever Jésus de Nazareth mes amis Jésus ici est présenté il se présente comme Dieu hein mon Dieu mon Dieu mon Dieu mon Dieu on répète encore la parole pour que vous compreniez Apocalypse 1 7 à 8 voici il vient avec les les nuées et tout il le verra même ceux qui l'ont percé donc celui qui vient avec les nuées les nuées ici mes amis ce sont nous les chrétiens après l'enlèvement nous allons revenir avec Yeshua et on dit que celui qui vient avec les nuées a été percé et qui a été percé Yeshua et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui oui Amen je suis l'alpha et l'oméga donc c'est celui qui est percé qui parle ici qu'il est l'alpha et l'oméga voyez frère celui qui est qui était et qui vient le tout puissant le tout puissant ici c'est El Shaddai qui se révélait à Abraham dans Genèse 17 je suis le Dieu tout puissant marche devant mon face et sois intègre oh Jésus est trop fort il est en train de se présenter ici comme étant celui qui était percé comme étant le Dieu véritable et comme étant le Dieu tout puissant oh frère laissez moi les choses laissez laissez les gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu frère mes amis laissez-les avec Dieu Apocalypse 22 oh c'est magnifique versets 12 et 13 voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son oeuvre je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin mes frères vous voulez quoi encore c'est Jésus qui parle ici il dit qu'il vient bientôt sa rétribution sera avec lui et il dit qu'il est l'alpha et l'oméga il est le premier et le dernier le commencement et la fin hein mais vous voulez quoi encore hein il n'y a pas deux alpha et oméga il n'y a pas deux commencements et la fin il n'y en a qu'un et son nom c'est Yeshua 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 et ça c'est c'est glorieux vous savez le nom de Yeshua Yeshua traduit par Josué en français en grec Jesus en français Jésus ce nom là signifie Yahvé Sauve d'accord Yahvé Sauve pour votre information donc Yahvé Sauve D'accord Oh Dieu est magnifique Yahvé Sauve c'est Yasha c'est Yahvé n'est-ce pas Yasha Yasha veut dire sauveur salut n'est-ce pas guérison d'accord Yahvé 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 Sauve d'accord alors vous avez dans le nom de Yahvé vous avez quatre lettres ce qu'on appelle le tétragramme d'accord donc tétragramme donc vous avez quatre lettres et on a vu la dernière fois que la lettre la lettre W Wav en hébreu c'est la sixième lettre de l'alphabet hébraïque d'accord Wav ici signifie clou d'accord clou et vous avez la lettre Yod Yod ou Yad c'est la main donc Jésus a été crucifié au niveau des mains d'accord et vous avez ensuite les deux lettres la lettre E il y en a deux d'accord qui signifie louange d'accord c'est clair donc le nom de Yeshua Jésus contient le nom de Yahvé et on ajoute le salut et dans ce nom là vous avez la lettre Wav la sixième lettre la W qui signifie clou et Yod c'est la main voilà pourquoi Jésus a été crucifié pour notre salut donc quand Dieu révèle son nom aux hommes quand il dit je suis Yahvé il voulait dire que dans ce nom là il y avait déjà la notion de la crucifixion de la louange du salut de la protection de la guérison voilà pourquoi quand on invoque le nom de Yeshua le nom de Jésus avec intégrité les démons ne peuvent qu'obéir voyez c'est pour cela qu'il y a de salut en aucun autre nom parce que dans ce nom là il y a le clou voilà pourquoi il dit que voici il vient avec les nuées et tout élevera même ceux que l'ont percé au niveau des mains et dans Zacharie 12 quand il va revenir Yeshua visiblement sur terre les hébreux vont voir les marques des clous dans ses mains et c'est là qu'ils vont se convertir voyez frère donc ils vont avoir la révélation de la lettre Wav et vous dites que Jésus n'est pas Dieu mais il faut être vraiment je ne sais pas possédé vous pouvez être passereux et possédé comment un prédicateur qui utilise la Bible peut-il nier la divinité de Jésus Christ dans Nazareth frère et ça c'est il faut je ne sais pas il faut être malade ça c'est c'est terrible regardez Apocalypse 22 mes amis c'est pas fini nous allons faire plusieurs corrélations c'est pas fini Apocalypse 22 vous savez quand Jésus dit qu'il est l'alpha l'alpha dérive de la lettre Aleph Aleph c'est le bœuf du sacrifice donc quand Yeshua dit qu'il est l'alpha l'agneau de Dieu a été immolé dès le commencement dès la fondation du monde c'est le bœuf du sacrifice donc mes amis il faut Dieu est tout puissant Yeshua est tout puissant Yeshua est Dieu et regardez dans Apocalypse 22 regardez verset le verset 6 et il me dit ces paroles sont certaines et véritables le Seigneur le Dieu des esprits des prophètes a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt on apprend ici que Dieu a envoyé son ange pour témoigner auprès des gens les choses qui allaient venir pour témoigner auprès des Paul auprès des apôtres les choses qui allaient venir c'est Dieu qui a envoyé son ange ok nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 22 verset 16 moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises je suis le rejeton et la postérité de David l'étoile brillante du matin frère vous voulez qu'elle preuve encore hein Dieu a envoyé son ange pour témoigner on apprend aussi que Jésus a envoyé son ange pour témoigner bon mes amis maintenant vous dites que Jésus n'est pas Dieu attends ah voyez la confusion vient de la double nature de ce Dieu 100% Dieu et 100% homme alors voilà pourquoi quand on lit les passages qui parlent de son humanité on peut être confus et on peut se dire mais oui mais là on met plus l'accent sur son humanité il parle au père alors comment cela est-il possible et quand on lit les passages qui parlent de sa divinité on est aussi confus on peut être confus si on n'est pas bien enseigné on peut se dire mais oui mais c'est bizarre parce que là c'est Dieu lui-même carrément il y a comme une confusion frère laissez-moi vous expliquer rapidement deux ou trois choses expliquez-moi maintenant frère le rapport entre l'eau et le feu Jésus est l'eau de vie Jésus est le feu la Bible dit que notre Dieu est un feu dévorant d'accord maintenant expliquez-moi le feu et l'eau si vous mettez ces deux éléments ensemble il y en a un qui sera éteint par l'autre mais bizarrement avec Jésus les deux cohabitent ensemble voyez donc il y a cette double nature l'eau et le feu voyez l'agneau et le lion voyez frère mais ça c'est c'est ça notre Dieu voyez pour nous qui sommes tellement finis limités même si on a bac pouce 1000 on est quand même limités parce que ta boîte crânienne est quand même limitée ton cerveau ne peut pas être à la même taille que le soleil donc t'es limité mon ami voilà pourquoi quand on approche la parole de Dieu avec n'est-ce pas le cerveau humain on ne peut être que limité parce que comment quelqu'un peut-il être à la fois l'eau et le feu à la fois l'épée et le pain de vie à la fois n'est-ce pas l'agneau et le lion à la fois Dieu et fils à la fois ça paraît compliqué tout ça je veux encore aller plus loin en ce qui te concerne toi qui me suis qui ne crois pas que Jésus est Dieu quoique la parole le dise clairement comment maintenant peux-tu m'expliquer mon ami toi qui es seul toi qui es un tu es à la fois père pour tes enfants fils pour tes parents frères pour tes frères et soeurs citoyens français ou congolais ou ivoiriens n'est-ce pas mari pour ta femme père pour tes enfants comment quelqu'un peut-il avoir autant de rôle bah oui sur le plan humain c'est possible je suis l'époux de ma femme je suis père de mes enfants je suis fils de mes parents je suis n'est-ce pas citoyen français d'origine africaine je suis mes amis comment dire frère de mes frères et soeurs voyez serviteur de Dieu donc je joue plusieurs fonctions plusieurs rôles et frère je suis corps humain je suis une âme et je suis un esprit humain mais c'est ça le mystère de Dieu voyez oh que Dieu nous aide que Dieu nous aide mes amis mes amis oh non que Dieu soit véritablement béni alors Jésus est Dieu nous continuons l'enseignement on a vu déjà que quand Dieu disait l'alpha et l'oméga le premier et le dernier Jésus l'a dit également quand Dieu disait que je viens avec mes rétributions Jésus l'a dit également vous voyez quand Dieu disait je suis le seul sauveur Jésus l'a dit également vous voyez donc il n'a fait que répéter les prophéties des prophètes qui l'ont précédé c'est tout c'est tout et maintenant allons voir dans Jean Jean chapitre 16 versets 29 et 30 ses disciples lui dire voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole maintenant nous savons que tu sais toute chose et que tu n'as pas besoin que quelqu'un t'interroge c'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu oh mon Dieu oh mes amis donc Dieu seul est omniscient l'omniscience est une prérogative divine ça veut dire que Dieu seul connait toute chose et les apôtres après avoir marché avec Jésus Christ pendant quelques années ils se sont aperçus qu'ils savaient toute chose mais Esaïe ne savait pas toute chose Dieu pose la question à Ézéchiel devant les ossements desséchés fils de l'homme ses os pourront-ils revivre Ézéchiel le grand prophète qu'il était n'est-ce pas dit à Dieu Seigneur toi seul le sais moi je ne le sais pas voilà un prophète qui était limité le fils de la tsunamite qui était décédé cette femme prend n'est-ce pas son bâton elle va aller vers Élisée elle arrive chez Élisée et Élisée dira par la suite que Dieu m'a caché cela mais comment cela était-il possible alors qu'Élisée était un grand prophète mais quand à Yeshua les apôtres ont dit tu sais toute chose allons voir dans Jean chapitre 1 alors nous sommes au verset 44 Philippe était de Bethsaida de la ville d'André et de Pierre Philippe rencontra Nathanael et lui dit nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé Yeshua de Nazareth fils de Yosef Nathanael lui dit peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon Philippe lui dit viens et vois Yeshua voyant venir à lui Nathanael dit de lui voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude parce qu'à l'époque il y avait tellement de fraude tellement de mélange d'où me connais-tu lui dit Nathanael Yeshua répondit avant que Philippe t'appelle quand tu étais sous le figuier je t'ai vu frère il sait toute chose il voit toute chose rappelez-vous bien à Apocalypse 5 là-bas on a vu qu'il a sept cornes qu'il a sept yeux qu'il a sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre donc il sait toute chose il connaît toute chose frère et on va dire qu'il n'est pas Dieu honnêtement hein mais je sais pas je sais pas mes amis hein Yeshua est vraiment vraiment frère le Dieu véritable bleu voilà Dieu est magnifique nous sommes dans Jean chapitre premier au commencement était la parole et la parole était Dieu et la parole était Dieu ok alors les témoins de Jéhovah ont mis un petit D un D minuscule ils ont mis d'abord le premier le premier au commencement était la parole et la parole était avec Dieu le premier Dieu on a mis un D majuscule et quand au verset 2 et la parole était Dieu donc la fin de la phrase et la parole était Dieu donc le deuxième Dieu là on a mis ça en minuscule mais ceux qui n'ont pas compris c'est que dans le grec hein Théos c'est Théos il n'y a pas un grand T ou un petit T dans le grec ça n'existait pas ça c'est qu'en français bah oui frère on veut nous manipuler tous avec la langue française mais la Bible le Nouveau Testament n'était pas écrit en français voilà donc au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu bon frère écoutez bien écoutez bien si vous voulez être honnête si nous voulons vraiment n'est-ce pas utiliser la grammaire utiliser l'orthographe utiliser mes amis la langue française la manier bien comme il faut nous admettrons que ici là ce n'est pas du français parce que comment quelqu'un peut-il être avec quelqu'un et en même temps il est ce quelqu'un là comment une personne peut être une personne et en même temps avec cette personne là c'est ça le mystère de la parole de Dieu n'allez pas ne rabaisez pas Dieu au niveau au niveau de la langue de la langue isuelle vernaculaire au niveau de la langue française non frère non non il ne faut pas la baisser au niveau de nos langues au niveau de nos discours ça là les langues vernaculaires ont été utilisées simplement pour nous faire comprendre à peu près les mystères du royaume des cieux mais ces langues sont trop pauvres voyez au commencement était la parole d'accord et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu la parole était avec Dieu on va dire ceci au commencement était le micro au commencement était le micro le micro était avec le micro et le micro était le micro voyez mes amis alléluia c'est pour cela que Jésus a dit que je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier c'est à dire la parole qui était au commencement la Bible dit elle était au commencement avec Dieu mais vous avez compris il y a comme un jeu de mots ici au commencement était la parole la parole était avec Dieu donc quand on dit que la parole quand on dit que comment dire Benito est avec Shora sur le plan humain ça veut dire que Benito n'est pas Shora mais avec dans le langage de Dieu c'est pas pareil ici on dit qu'au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était elle-même Dieu et on vient c'est comme une boucle on recommence encore elle était au commencement avec Dieu frère les psychiatres les psychologues quand ils lisent la Bible ils sont choqués ils se rendent compte que leur science là ils se disent mais non mais c'est pas possible ils vont se dire c'est comme si Paul ou Jean n'était n'est-ce pas avec des problèmes mentaux Alléluia mes amis on dit ceci toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle écoutez rien de ce qui a été fait rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle donc si Jésus a été créé ça pose un problème parce qu'on apprend que c'est lui qui a tout créé or il dit que toutes les créatures c'est lui qui les a créé aucune créature n'a été créée sans lui c'est lui qui a tout créé donc s'il a été créé ça pose un problème parce que le créateur n'a jamais été créé Oh my God Alléluia non frère c'est magnifique Jean 1 ici va recouper la tête de tous les faux prophètes Oh mon Dieu j'aime la parole l'épée de la parole de Dieu on va répéter encore le verset 3 toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle frère c'est tellement clair comment maintenant vous allez dire que Jésus Christ a été créé parce que c'est lui qui a tout créé et on dit que toute créature a commencé a obtient toutes créatures toutes les créatures ont pour auteur pour n'est-ce pas origine Yeshua pour créateur Yeshua donc Yeshua est le créateur en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes la lumière lue dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçu il y a eu un homme envoyé de Dieu son nom était Jean donc on va dire ceci il y a eu un homme envoyé de Dieu or Dieu est la parole or la parole en elle était la lumière donc Jean a été envoyé par la parole il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient par lui il n'était pas la lumière mais il parut pour rendre témoignage à la lumière cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue donc c'est cette lumière là qui a créé le monde elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu mais à tous ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom on dit que cette lumière a un nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu lesquels sont nés non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de Dieu et la parole frère je vais vous couper la tête ce soir je vais couper la tête avec l'épée de l'esprit attention de tous les faux prophètes de tous les faux enseignants pour mettre la bonne base le vrai fondement Yeshua on apprend verset 14 maintenant frère là c'est le summum et la parole a été faite chère au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu donc cette parole qui est Dieu s'est faite chère mais pourquoi vous allez dire que Jésus n'est pas Dieu hein oh mes amis mes amis et la parole a été faite chère mes amis cette parole là qui est Dieu je me répète encore pour que vous compreniez bien comme il faut le message au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu c'est ce que Jean 1 nous dit 1 1 et on apprend verset 14 que cette parole qui est au commencement qui est avec Dieu qui est Dieu lui-même cette parole s'est faite chère mais c'est ça la divinité de Yeshua Dieu s'est incarné Dieu a été manifesté en chair selon 1 Timothée 3 16 là-bas Dieu a été 4 16 Dieu a été manifesté en chair frère mais c'est c'est tellement 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 évident et la parole a été faite chère et elle a habité parmi nous mais c'est ça Emmanuel Dieu parmi nous mes frères ça c'est Esaïe mes amis vous voulez quoi encore hein vous voulez quoi encore frère c'est pas Bouddha qui est Dieu mes amis c'est pas je sais pas quelle divinité c'est pas Shiva c'est le nom du Dieu créateur du ciel et de la terre le Dieu de Paul de Pierre de Jacques et Jean de Chorak le nom du Dieu de la Bible frère sous la loi qui s'est révélé comme Adonai comme El Elion comme Yahvé Jireh comme Yahvé mes amis Shama comme Yahvé Rapha comme mes amis Yahvé mais quand mes amis les temps ont été accomplis il s'est incarné maintenant et cette parole a habité mes amis elle a vécu parmi les hommes c'est ça Emmanuel oh voici la Vierge deviendra enceinte elle enfantera un fils et on l'appelera Emmanuel Dieu parmi nous c'est ça plein de grâce et de vérité et nous avons contemplé sa gloire Moïse disait à Dieu montre-moi ta gloire personne ne peut me voir et vivre voilà comment Dieu maintenant s'incarne pour que les gens continuent à vivre en étant toujours à côté de Dieu une gloire comme la gloire du fils unique venu du père mais c'est ça mes amis c'est ça c'est ça l'évangile j'aime l'évangile pur j'aime quand les chrétiens découvrent la personne de Christ car tel est notre message telle est notre mission nous avons été établis comme des témoins de Christ maintenant bah oui frère Élisée est venue pour témoigner de Yeshua Élisée a été envoyée pour être témoin de Yahvé Élée était témoin de Yahvé nous avons été mandatés pour être témoins de Christ de Yeshua le Messie bah oui frère et nous vous attestons qu'il est le Dieu véritable qu'il est le sauveur de l'humanité c'est évident oh mes amis mes amis mes amis alléluia verset 18 personne n'a jamais vu Dieu Dieu le Fils unique qui est dans le sang du Père et celui qui l'a fait connaître on dit quoi encore vous voulez qu'on dise quoi encore hein vous voulez qu'on dise quoi encore mais tout est déjà dit tout est déjà tout est déjà là mes amis hébreu chapitre chapitre premier on dit non quelqu'un un pasteur a dit non Jésus n'est pas on n'a jamais dit dans la Bible que Jésus est Dieu mais c'est écrit c'est évident la parole était avec Dieu la parole était Dieu la parole s'est faite chère mais vous voulez quoi encore vous voulez que les révélations encore vous savez ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu c'est parce qu'ils n'ont pas eu à le rencontrer bah oui alléluia gloire à Dieu Dieu est grand Dieu est magnifique après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes Dieu dans ce dernier temps nous a parlé par le Fils donc on va parler du Fils la semaine prochaine bien sûr pourquoi le Fils il a établi héritier de toutes choses par lui il a aussi créé l'univers le Fils est le reflet le reflet de sa gloire est l'empreinte de sa personne mes amis vous avez vu regardez bien vos mains il y a des empreintes si vous volez quelque part on peut vous attraper juste en prélevant vos empreintes voyez frère c'est tellement évident même la nature nous enseigne donc ça veut dire quoi ton empreinte c'est ta personne hein donc l'empreinte Jésus le Fils est l'empreinte du Père le Fils est venu comme l'empreinte tout simplement voilà l'empreinte de Shora c'est Shora c'est tellement évident hein on nous dit qu'il est aussi le reflet mais le reflet la frère l'ombre mais on ne peut pas vous dissocier de votre ombre hein quand il fait jour en plein soleil mettez-vous dehors sortez un peu alors maintenant votre ombre essayez de vous en séparer même si on vient avec des machettes même si on vient avec de si je ne sais pas quoi méthode si je ne sais pas quoi on ne peut pas vous séparer de votre ombre même si on creuse un puits votre ombre va s'adapter au trou voyez ça c'est terrible donc Yeshua le Fils est l'empreinte c'est du Père c'est la même personne de Dieu voyez mes amis verset 4 il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur car auquel les anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils et de nouveau lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né il dit que tous les anges de Dieu l'adorent frère Dieu dit dans Exode 20 tu n'adoreras pas d'autre Dieu maintenant Dieu demande à ce que son empreinte soit adorée son reflet soit adoré et vous allez dire que Dieu est devenu mentalement troublé pour pouvoir maintenant demander à ce que les créatures soient adorées frère quand le fils a été introduit sur la terre quand Dieu s'est incarné Dieu dit que tous les anges de Dieu l'adorent ah oui il est Dieu on adore que Dieu on ne peut pas adorer deux dieux et c'est le père lui-même qui dit ici que le fils doit être adoré et vous allez me dire qu'il n'est pas Dieu de plus il dit des anges il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu mais il dit au fils ton trône oh Dieu est éternel le sceptre de ton règne est un sceptre d'iquité tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues frères frères alors hébreux ici les pitres n'est-ce pas aux hébreux à à donner encore une bonne mes amis claque aux anti divinités de Yeshua là carrément le père dit que tous les anges l'adorent parce que certains ne veulent pas que Christ soit adoré et il est dit ici le père dit quoi le père dit oh Dieu ton trône est un trône éternel frère qui d'autre qu'il y avait peut avoir un trône éternel parce qu'il n'y a pas de trône il n'y en a qu'un et là en plus le père lui-même dit c'est pourquoi oh Dieu ton Dieu tout ça là ça nous est pour nous humains je peux vous comprendre frère ça trouble oh Dieu ton Dieu t'as oint du nul oh la la Seigneur mais qu'est-ce qui se passe ici là c'est trop compliqué tout ça pour nous frère mais en tout cas c'est ça la parole Jésus est Dieu le Dieu véritable parce que si vous ne connaissez pas le nom de votre Dieu vous allez vous faire avoir oh oui mes amis Satan combat efficacement les chrétiens pour ne pas qu'ils adorent le véritable Dieu voyez frère c'est pour ça qu'il y a beaucoup de sectes dans le christianisme qui enseignent que Jésus n'est pas Dieu il a été créé il y en a qui disent que c'est l'ange comme les témoins de Jéhovah qu'il est l'ange Michael mais c'est terrible frère quand l'ange Michael va disputer le corps de Moïse dans Jude 9 il dira que le Seigneur te réprime Michael a dit que le Seigneur allait réprimer Satan il a carrément dit qu'il n'était pas le Seigneur mais pourtant frère Yeshua a dit carrément qu'il est le Seigneur Paul dit à un seul Seigneur on l'appelait Seigneur le Seigneur Yeshua le Messie mes frères arrêtez s'il vous plaît Arius au 4ème siècle est venu ce prêtre d'Alexandrie cet évêque d'Alexandrie est venu dire que Jésus n'est pas Dieu qu'il a été créé tout ça mes amis ça a mis la confusion les témoins de Joua sont venus et plein d'autres sectes viennent et qui disent que Jésus n'est pas Dieu et même certains pasteurs évangéliques remettent aujourd'hui en cause en question la divinité de Yeshua sa divinité le fait qu'il soit Dieu frère pourtant les écritures sont claires il y a des versets qui attestent clairement qu'il est Dieu il y a des versets qui attestent clairement qu'il est humain c'est normal parce qu'il a deux natures voyez c'est normal oh mes amis que Dieu que Dieu soit glorifié que Dieu soit béni Dieu est Dieu alléluia gloire à Dieu et de plus il dit que il a reçu l'esprit sans mesure ça on verra ça dans son humanité vous allez voir pourquoi voyez parce qu'Yécho à homme n'était rien d'autre que le tabernacle de Yécho à Dieu c'est tout c'est tout l'attente d'assignation que Moïse avait dans le désert c'est Yécho à homme on verra cela la semaine prochaine je crois que beaucoup des cas ils vont tomber voyez le tabernacle physique mais il y avait l'arche à l'intérieur voyez c'est ça Yécho à l'arche c'est Yécho à Dieu le tabernacle c'est Yécho à homme tout le monde pouvait l'approcher tout le monde pouvait toucher l'attente d'assignation mais tout le monde ne pouvait pas toucher mes amis l'arche voyez ça on va développer ça bien comme il faut et vous allez comprendre pourquoi c'est deux natures voyez frère c'est tellement évident mais cette semaine nous sommes sur la divinité de Yécho oh Dieu est magnifique Dieu est grand Dieu est glorieux Alléluia merveilleux Saint-Esprit merveilleux Seigneur gloire à Dieu Alléluia le Dieu d'Israël allons voir notre frère Esaïe que nous aimons beaucoup le frère Esaïe nous dit dans Esaïe chapitre 40 Esaïe 40 à partir du verset 1er consolez consolez mon peuple dit votre Dieu parlez au coeur de Jérusalem parlez au coeur de Jérusalem et criez lui que sa servitude est finie que son iniquité est expiée qu'elle a reçu de la main de Yahvé au double de tous ses péchés une voix criée préparez au désert le chemin de qui de Yahvé c'est terrible frère ça c'est Jean-Baptiste il a été envoyé pour préparer le chemin de Yahvé et bien qui est ce Yahvé là c'est Yahshua Esaïe l'a dit clairement frère à planisser dans les lieux arides une route pour notre Dieu mais c'est Yahshua ça c'est la mission de Jean-Baptiste Esaïe 41 à 6 nous parle de la mission de Jean-Baptiste que toute vallée soit exaucée que toute montagne et toute colline soit abaissée que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallon alors la gloire de Yahvé sera révélée au même instant toute chair la verra car la bouche de Yahvé a parlé une voix crie une voix dit crie et il répond que crieres-je que toute chair est comme l'herbe et tout son éclat comme la fleur des champs vous avez vu le ministère de Jean-Baptiste ici il était envoyé pour préparer le chemin du Dieu véritable voyez mes amis demain nous allons décortiquer certains passages du livre de Zacharie parce que Zacharie a aussi beaucoup parlé sur la divinité de Yahshua vous allez voir que demain vous allez voir que Yahshua en tant que Dieu connait le jour de sa venue et Zacharie nous en parle voyez frère donc on va étudier demain le livre de Zacharie et nous allons sortir la divinité de Yahshua là-dedans n'est-ce pas pour prouver dans ce livre-là que Yahshua est véritable à Dieu aujourd'hui nous avons travaillé un peu avant-hier et ce soir on a travaillé un peu le livre d'Esaï vous voyez on va utiliser plusieurs livres comme ça prophétiques donc vous voyez on peut prendre il y a quoi il y a 66 livres pratiquement dans la Bible la Bible contient 66 livres et si nous voulons mes amis prendre chacun de ces livres là il faut compter au moins 66 ans parce qu'avec un seul livre nous pouvons pendant un an parler de Yahshua vous voyez pour parler de Yahshua parce que chaque livre n'est-ce pas nous donne une n'est-ce pas facette précise spécifique de la personne de Yahshua chaque livre révèle n'est-ce pas une facette de la personne de Yahshua Yahshua en tant que Dieu Yahshua en tant qu'homme voyez mes amis que Dieu soit glorifié que Dieu soit magnifié que Dieu soit élevé Alléluia Dieu est magnifique 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 Yahshua est Dieu soyez encouragé soyez fortifié je sais que les écailles des frères et soeurs tombent de plus en plus et soyez fortifié Sous-titrage ST' 501